Musique C'est assez difficile de prévoir l'atmosphère qui va entourer le retour de l'OL au groupe Amas Stadium ce vendredi contre Angers. Mais à l'évidence, l'annonce par Genesio qui se retirait, reporte complètement la responsabilité et l'attention sur les joueurs. Donc là c'est eux qui vont être au centre du rapport avec le public. Et ce qu'on a vu des trois derniers matchs, c'est effectivement des joueurs qui s'en fichaient un peu. Quand on voit l'attitude de Memphis Depay, c'est un vrai ressemblable. Mais même Nabil Fekir qui pourtant est lyonnais et qui pourtant a été proche de Genesio est en train de complètement lâcher. Je ne pense pas que les joueurs aient lâché l'entraîneur. Ce que les joueurs ont lâché sur le terrain, c'est leur club tout simplement. Aujourd'hui, l'OL paye le fait de vouloir spéculer sur la post-formation, de prendre des jeunes joueurs de 19, de 20 ans, de dire « ils vont venir chez nous, on va les valoriser, au bout de deux ans, au bout de trois ans, on va les revendre, comme a fait Monaco, comme veut faire Lille. » Seulement, le corollaire de tout ça, c'est évidemment que ces joueurs se sentent moins investis. Ils savent qu'ils ne sont que de passage. Il n'y a plus vraiment de noyaux de lyonnais pour tenir tout ça, comme quand il y avait Umtiti, ou il y avait Lacazette, ou il y avait Tolisso. Il ne reste que Lopez, qui est un peu seul, qui est le seul à maintenir un peu le navire à flot. Ce que Lyon a perdu, c'est une vraie identité. Donc là, ça pose plutôt le problème de la manière dont Lyon doit construire son effectif ou reconstruire son effectif, plutôt juste que le rapport des joueurs avec Genesio. En fait, après ces trois défaites, c'était le seul levier possible. Il fallait absolument lever toute l'attention qu'il y avait autour du cas de l'entraîneur, le mettre de côté pour recentrer le problème autour des joueurs, de leur rendement, de leur investissement. C'est un acte de management commun entre l'entraîneur et le président. Le statu quo aurait été terrible. C'est-à-dire que s'il y a fallu se représenter à nouveau devant le public du groupe Mass Stadium, avec trois défaites, avec le même suspens sur le cas de l'entraîneur, c'est-à-dire que ça aurait été une atmosphère de fin du monde. Là, ça sera juste une atmosphère très tendue, mais qui peut basculer un peu sur la fin de saison si l'équipe retrouve un niveau de performance acceptable et se dirige vers la Ligue des Champions, et si finalement le public revient un peu dans la position où il était en fin de saison dernière, en disant « Bon, Bruno, ça suffit, mais bravo quand même, merci pour tout ». Donc voilà, il peut y avoir un petit peu de, on va dire, pas forcément de reconnaissance, parce que la saison a été beaucoup trop conflictuelle pour ça, mais peut-être juste la volonté de ce qui était malgré tout bons amis.